Les étapes à suivre pour générer le carrollage du dessin sont qu'on suit donc on va partir sur le module covédition, préparation du tracé et puis un dessin du carrollage. J'ai ici un plan déjà préparé donc j'aimerais ajouter le carrollage. Nous avons cette fenêtre qui s'ouvre composée de deux onglets paramètres généraux. Dans cet onglet nous allons définir le fichier de configuration, l'échelle du tracé, le format de la mise en page et puis la position, l'orientation du cartouche. Le deuxième onglet c'est pour introduire les noms des calques pour le carrollage, pour l'écran, pour les annotations. Nous allons commencer par les paramètres généraux et nous allons regarder au niveau du fichier de configuration. Le fichier de configuration peut être personnalisé en introduisant un certain nombre d'informations. Donc dans l'onglet annotations, on choisit le style de texte, la hauteur du texte avec laquelle on va écrire, le format. Donc ce format vous permet d'avoir les coordonnées sur la marge du cadre, les coordonnées en X et en Y avec aucune décimale. La position, donc si vous voulez écrire les coordonnées à l'intérieur du cadre ou bien à l'extérieur du cadre, pour l'intérieur du cadre, il faut introduire ici un décalage positif et pour les écrire à l'extérieur un décalage négatif comme c'est le cas ici. Donc on aimerait écrire à gauche, à droite, en haut et en bas avec un double étiquetage. Dans l'onglet suivant, marge et cadre, donc on définit la marge du cadre extérieur. Donc on va laisser un centimètre de part et d'autre, donc à gauche, à droite, en haut et en bas. Puis on va dessiner bien sûr le cadre intérieur avec une épaisseur de 0,2 mm. Et une option très utile, c'est de dessiner les marques de pliage. Donc si on imprime par exemple dans un format A2, donc ça va nous permettre de faire les plis avec les largeurs et hauteurs définies ici. Donc ici, ce sont les formats de A4. Donc on va avoir un plan lié au format A4. L'onglet suivant nous permet d'introduire les paramètres des croix étirés, donc les croisillants. Ici, nous avons l'écartement entre croisillants. Il est de 10 cm, quelle que soit l'échelle utilisée. Puis la taille des croisillants, donc de 5 mm. Ça veut dire à 2,5 mm de part et d'autre. Puis par la suite, on aimerait dessiner bien sûr. Il faut cocher ici pour dessiner les croisillants. Et ici, donc la taille des tirets. Il faut définir la taille des tirets. Les tirets, ce sont les traits dessinés à l'intérieur du cadre interne du plan. Donc on a choisi une taille de 2,5 mm et aucun des cadres. Ça veut dire qu'ils vont être dessinés directement à partir du cadre interne. Donc les tirets, on aimerait les avoir de tous les côtés du plan. Et puis finalement, cartouche. Donc nous avons plusieurs possibilités de positionner les cartouches. Donc à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Puis les dimensions. Donc on peut choisir le format qu'on veut. Généralement, il faut les laisser au format A4 pour permettre un pliage sur toutes les dimensions du cartouche. Ici également, en bas, il y a une possibilité d'insérer un cartouche de la société, par exemple. Donc on l'importe à partir d'un dessin préexistant. Donc on coche ici insertion. Puis on va aller chercher notre cartouche. Donc une fois ce paramétrage effectué, on valide. Puis on revient ici pour choisir l'échelle du tracé. Le format de la mise en page, donc le format du papier. Donc nous avons des formats prédéfinis, donc de A0 jusqu'à A4, en vertical et en horizontal. On peut également faire un format personnalisé. C'est-à-dire que l'utilisateur peut définir le format qu'il veut. C'est le cas pour cet exemple. Donc j'ai choisi un format personnalisé de 72 cm x 50 cm pour gérer l'espace du papier. Donc je vais choisir l'échelle millième. Et puis je clique ici. Bon, il y a des possibilités pour changer l'orientation, si on veut, l'orientation du carriage. Je vais le laisser donc au format par défaut, à l'orientation par défaut. Voilà. Donc j'insère ici. Alors, je remarque l'échelle, donc je vais plutôt choisir, peut-être que je n'ai pas choisi la bonne échelle. Je vais revenir ici. Voilà, donc j'aimerais dessiner au 60e, donc là au millième. Voilà. Puis, je clique l'emplacement et je valide. Donc voilà, nous avons la génération du carriage, avec les croisillants, donc à l'intérieur. Et puis, donc les coordonnées ici, sur les deux axes, l'axe TX et l'axe MZAC. Avec l'emplacement, bien sûr, du cartouche à l'endroit que nous avons choisi dans le paramètre.